Lecture audio du conte Le Petit Touc de Hans Christian Andersen par Valérie Allain Oui, c'était le Petit Touc. En réalité, il ne s'appelait pas Touc, mais au temps où il ne savait pas encore bien parler, il s'appelait lui-même Touc. Ça devait signifier Karl, et il est bon de le savoir. Il avait à s'occuper de sa sœur Gustave, qui était beaucoup plus petite que lui, et il devait aussi apprendre sa leçon. Mais les deux n'allaient pas bien ensemble. Le pauvre garçon avait sa sœur sur ses genoux et chantait toutes les chansons qu'il savait, et en même temps jetait des regards sur le livre de géographie qui était ouvert devant lui. Le lendemain, il devait savoir par cœur toutes les villes du diocèse de Ciel-Ande, et savoir tout ce qu'on peut savoir sur elle. Sa mère rentra, car elle était sortie, et elle prit la petite Gustave. Touc courut à la fenêtre, et lut jusqu'à en avoir les yeux presque exorbités, car il commençait à faire sombre, et de plus en plus, et sa mère n'avait pas les moyens d'acheter de la lumière. « Voilà la vieille laveuse qui vient de la ruelle, » dit la mère qui regardait par la fenêtre. « Elle a peine à se porter elle-même, et il lui faut porter le seau qu'elle a pris à la pompe. Sors vite, petit Touc, et sois gentil, va aider la vieille femme. » Et Touc sortit aussitôt. Il aida la vieille, mais lorsqu'il fut revenu, il faisait nuit. De lumière, il ne pouvait être question. Touc devait aller au lit. C'était un vieux banc de bois. Il s'y coucha en pensant à sa leçon de géographie. Le diocèse de Ciel-Andes est tout ce que le maître avait raconté. La leçon aurait dû être lue, mais Touc ne pouvait le faire maintenant. Il fourra le livre sous son oreiller, car il avait entendu dire que cela aidait beaucoup à se rappeler la leçon, mais on ne peut pas compter là-dessus. Couché, il pensait et pensait, et soudain, il lui sembla qu'on lui baisait les yeux et la bouche. Il dormait, et ne dormait pas. Il crut voir que la vieille laveuse le regardait et lui disait, « Ce serait grand hommage si tu ne savais pas ta leçon. Tu m'as aidé ? Maintenant, je vais t'aider, et notre Seigneur le fera toujours. » Et aussitôt, le livre se mit à s'agiter sous la tête du petit Touc. C'était une poule qui arrivait. Elle arrivait de Gjogébi. Je suis une poule de Gjogébi. Et elle dit le nombre des habitants et parla de la bataille qui avait eu lieu. Et il n'y avait pas de quoi se vanter. Cric, crac, patatra, une lourde chute. C'était un oiseau en bois qui tombait. Le perroquet du tir aux oiseaux de Presteux. Il dit qu'il y avait autant d'habitants qu'il y avait de clous dans le corps. Et il en était très fier. Torvalsen a demeuré au bout de chez moi. Crac, c'est joli par là. Et le petit Touc ne fut plus couché. Il fut soudain à cheval. Au galop, au galop ! Un cavalier superbement vêtu avec un brillant panache et une aigrette flottante le tenait devant lui sur son cheval. Et il traversait la forêt pour gagner la vieille ville Vordienborg, qui était une grande ville animée. De hautes tours se dressaient sur le château royal. Et les fenêtres étaient éclairées tout du long. À l'intérieur, on chantait et dansait. Le roi Valdemar et d'élégante demoiselle de la cour prenaient part à la danse. Le matin parut et à mesure que montait le soleil, la ville s'affaissa, ainsi que le château royal, une tour après l'autre. Finalement, il n'en resta qu'une sur la butte où avait été le château. Et la ville était toute petite et pauvre. Les écoliers arrivaient, leur livrent sous les bras et disaient « Deux mille habitants ! » Mais ce n'était pas vrai. Il n'y en avait pas tant. Et le petit touc, dans son lit, pensait qu'il rêvait et qu'il ne rêvait pas. Mais tout près de lui, quelqu'un disait « Petit touc ! Petit touc ! » C'était un marin, un tout petit personnage qui aurait pu être aspirant. Mais ce n'était pas un aspirant. « J'ai à te dire un bonjour empressé de la part de Corseur. Voilà une ville qui grandit. C'est une ville vivante qui a vapeur et wagons de poste. Autrefois, on la disait toujours vilaine, mais c'est un jugement périmé. Je suis au bord de la mer, dit Corseur. J'ai une route et j'ai un parc et j'ai donné naissance à un poète qui est amusant. Et tous ne le sont pas. J'ai pensé à envoyer un vaisseau faire le tour du monde. Je ne l'ai pas envoyé, mais je l'aurais pu. Et je sens bon, près de ma porte, où fleurissent les plus belles roses. » Le petit touc les vit. Tout devint rouge et vert à ses yeux. Et lorsque les couleurs furent moins confuses, ce fut toute une colline boisée près du fjord de clerc. Et au-dessus était une superbe vieille église avec deux hautes tours pointues. De la colline jaillissaient les sources en épais jets d'eau dont l'eau clapotait. Et tout à côté, un vieux roi était assis avec sa couronne d'or sur ses longs cheveux. C'était le roi Ouroar des sources, c'est-à-dire de la ville de Roskilde, comme on l'appelle aujourd'hui. Et sur cette colline, pour entrer dans la vieille église, montaient tous les rois et les reines de Danemark, en se donnant la main, la couronne d'or sur la tête, et l'orgue jouait, et les sources gazouillaient. Le petit touc vit tout, entendit tout. « N'oublie pas les États, dit le roi Ouroar. » Tout disparut soudain. De nouveau qu'était-ce devenu ? C'était comme lorsqu'on tourne les pages d'un livre. Et maintenant, une vieille femme était là. C'était une sarcleuse. Elle venait de Soreux, où l'herbe pousse sur la place. Elle avait son tablier de toile grise sur la tête, et il lui descendait dans le dos. Il était tout mouillé. Sans doute il avait plu. « Oui, qu'il a plu ! » dit-elle. Et elle savait des morceaux drôles de comédie de Holberg, et elle connaissait un peu Valdemar et Absalon. Mais tout à coup, elle se blottit, branla la tête. On aurait dit qu'elle allait bondir. « Quox ! » dit-elle. « C'est mouillé, c'est mouillé, il fait bon ! Un calme de tombe à Soreux ! » Elle fut soudain une grenouille. « Quox ! » Puis elle fut de nouveau la vieille femme. « On peut s'habiller selon le temps, » dit-elle. « Il fait mouillé, mouillé. Ma ville est comme une bouteille. On y entre par le goulot, et c'est par là qu'il faut en sortir. J'ai eu des silures, et maintenant j'ai des garçons aux joues roses au fond de la bouteille. Ils y apprennent la sagesse. Le grec, le grec, l'hébreu, « Quox ! » Cela résonnait comme le chant des grenouilles, ou comme une promenade dans la mousse trempée avec de gros souliers. C'était toujours le même bruit, monotone, ennuyeux, si ennuyeux que le petit touc s'endormit profondément. Et il pouvait en avoir besoin. Mais dans ce sommeil aussi vint un rêve, ou tout ce qu'on voudra. Sa petite sœur Gustave aux yeux bleus et aux cheveux blonds bouclés était soudain devenue une délicieuse jeune fille. Et sans avoir d'elle, elle pouvait voler. Et ils s'envolèrent au-dessus des forêts vertes et des eaux bleues de ciel angle. « Entends-tu le chant du coq, petit touc ? » « Oh, oh, oh ! » « Les poules s'envolent de Gjugebi. » « Tu as un poulailler, grand, très grand. » « Tu ne souffriras plus de la faim et de la misère. » « Tu tireras le perroquet, comme on dit. » « Tu seras riche et heureux. » « Ta maison se dressera comme la tour du roi Valdemar. » « Elle sera somptueusement bâtie avec des statues de marbre, » « comme celles qui sont au bout de Presteux. » « Tu me comprends ? » « Ton nom volera partout dans le monde, » « comme le vaisseau qui devait partir de Corseux et dans la ville de Ruxguild. » « N'oublie pas les états, » disait le roi Euroir. « Là, tu parleras bien et sagement. » « Et quand tu descendras, un jour, dans ta tombe, tu dormiras tranquillement. » « Comme si j'étais couché à Soreux, » dit Touc, et il se réveilla. C'était un matin lumineux. Il ne se rappelait rien de son rêve, mais c'était pour le mieux, car il ne faut pas savoir ce qui doit arriver. Il sauta de son lit et lut dans son livre, et il sut sa leçon tout de suite. Et la vieille laveuse passa la tête dans la porte, lui cligna de l'œil et dit, « Merci pour hier, gentil enfant. Dieu fasse que tes meilleurs rêves s'accomplissent. » Le petit Touc ne savait pas du tout ce qu'il avait rêvé, mais notre Seigneur le savait. Fin de la lecture du conte « Le petit Touc ». Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts. Merci. 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 Merci.